Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père épisode 9, ça commence... Maintenant! Bon matin, Benoît, comment ça va? Bon matin, Jerry, ça va très bien. Donc, premièrement, je voulais prendre le temps de te remercier pour le temps qui se prend pour moi aujourd'hui. Je sais que tu as eu des journées extrêmement chargées étant conseiller municipal, donc on va faire ça assez rapidement. Mais je tenais vraiment à prendre le temps de te remercier pour ça. Écoute, c'est moi qui te remercie de ce que tu fais par rapport au papa. Je trouve ça fort intéressant, toute cette espèce de vague de papa qui décide d'influencer d'autres papas à justement être de bons papas, mais aussi de voir que c'est cool d'être papa. Oui, 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 absolument. Fait qu'on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais te demander, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi, pour débuter? Ben, moi, je pense qu'il y a un avant papa, puis il y a un après. Quand tu viens papa, ça change complètement ta vie, dans le sens que, tu sais, avant, tu avais des petites inquiétudes sur des trucs qui, maintenant, une fois que t'es père, honnêtement, ça te donne une espèce de cap, de super héros, qui fait en sorte qu'il n'y a rien de plus important que tes enfants. Puis le reste, ben, c'est secondaire. Mais c'est fou comment le stress, ton stress quotidien, day to day, se transfère. Il se transforme. Fait que pour moi, je te dirais que il y a beaucoup de petites inquiétudes par rapport à ce qui pouvait se passer dans mon environnement, qu'aujourd'hui, je ne le remarque même plus, mais avant, c'était la fin du monde. Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que la vie prend un autre sens, puis il y a des choses qui étaient, ça pouvait être life-changing avant, mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Oui. Avant de continuer avec les deux autres questions, j'aimerais que nous, on se connaît un peu. Moi, je te connais beaucoup par Mardot, qui a été invité sur mon podcast également. Mais j'aimerais, pour les besoins de mes auditeurs, tu te présentes un peu. OK. Ben, mon nom, c'est Benoît Langevin. Je suis présentement conseiller de ville pour l'arrondissement Pierre-Pont-Ruxborough dans le district Bois-de-Vies. Je suis aussi porte-parole de la jeunesse à l'opposition officielle à Montréal. Donc, devant les élus de l'ensemble de Montréal, c'est moi qui remets en question toutes les politiques qui sont en lien avec la jeunesse. Et aussi, je suis porte-parole de l'itinérance. Donc, vous voyez, là, en ce moment, on a l'hiver qui arrive activement. Donc, c'est à moi de m'assurer que les groupes communautaires sont entendus à l'hôtel de ville sur des enjeux comme la semaine dernière. Ce qui occupe beaucoup de mon temps, c'est qu'on a eu une tempête de neige le 12 novembre. Mais les mesures d'urgence n'étaient pas prêtes. Ils commençaient seulement le 2 décembre. Donc, c'est à moi de dire à l'administration, on plante, allez, let's go, on investit tout de suite parce que la situation, elle nécessite justement. Je suis aussi le cofondateur de l'Action Jeunesse Ouest de Lille, qui est à joie. J'ai embauché Mardoché, Martillus, Sophie Deslunes. C'était une bonne décision aujourd'hui. J'en suis très fier de ce que cet individu-là est pour l'aide de notre communauté aujourd'hui. Je suis content que l'organisme se porte bien sous la direction générale de Tania Charon, qui est aussi quelqu'un que j'avais embauché il y a environ une dizaine, douzaine d'années. Et le fait d'avoir été en politique ne me permettait pas de faire les deux. Mais ça reste qu'à joie, veux, veux pas, c'est mon bébé. J'étais un employé, puis quand j'ai quitté, on était une trentaine d'employés, année, personne, année. Donc, oui, je suis quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui en fait beaucoup pour sa communauté dans différentes missions. Je suis aussi porte-parole pour, pas porte-parole, mais je suis maître de cérémonie dans les événements du International Cup Kids Playing for Kids. On lève 30 000 $ par année pour les trois hôpitaux pour enfants. Je suis aussi impliqué, impliqué aussi sur le comité organisateur du Relais pour la vie. Il y a quand même 120 000 $ qui se lèvent par année en recherche pour le cancer, mon papa étant décédé du cancer. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis aussi maître de cérémonie pour la joie dans des situations comme ce soir. D'ailleurs, il y a un événement à Beaubois, c'est moi qui anime la portion francophone de l'événement. Chaque jour est un investissement dans ma communauté pour faire en sorte que nos jeunes prennent goût à s'impliquer d'une façon civique. C'est un peu ma mission, c'est de mobiliser la génération des millenials, des X, à justement voir l'intérêt de s'impliquer et le bonheur que ça peut leur apporter. On entend beaucoup des gens à la corde qui sont accrédits et qui vivent à la paie de semaine en semaine. Ça les stresse, mais le stress pour moi, il se dose quand on s'implique dans sa communauté parce qu'on réalise que le sentiment d'être utile dans sa communauté psychologiquement a un effet de catalyseur. C'est important de s'impliquer et de trouver un équilibre en tant que personne dans une société, dans une communauté. Le fait de sentir qu'il y a d'autres êtres humains comme nous qui vivent les mêmes choses, c'est essentiel pour avoir une certaine santé mentale collective. donc c'est un peu moi en vite. J'ai d'autres titres, j'ai d'autres choses que j'ai faites, mais je vais m'arrêter là. Non, je sais que tu pourrais continuer en masse et en masse, tu as été lauréat de beaucoup de prix et je te félicite déjà pour ton implication et ton influence positive. J'ai dit à Mardot pendant son entrevue que je ne connaissais pas, j'ai connu Ajoie à cause de Mardot, mais j'ai connu aussi toi par l'entremise de Mardot et Ajoie. Puis je te suis beaucoup, ce que tu fais pour la communauté. Puis justement, hier, tu avais tweeté quelque chose par rapport au fait que c'est un de tes objectifs de démontrer à la jeunesse l'effet bénéfique qu'avait le bénévolat auprès de sa communauté. Puis demain, j'en fais du bénévolat, c'est drôle que tu en parlais, mais moi, j'en ai fait dans ma vie du bénévolat. Je continue de trouver des occasions d'en faire malgré le fait que ce n'est pas si facile que ça, mais je trouve ça extrêmement important le travail que tu fais auprès de la jeunesse et pour la communauté. Je tenais à le dire. J'ai posé la question par rapport à toi, mais j'aimerais aussi connaître un peu ta famille. Donc, si tu peux me présenter un peu ta famille. Bien, je me suis marié cette année avec Marie-Claude Bourdeau. On a la même âge. T'es installation. Elle est pas mal plus belle que moi, en vrai. J'ai deux enfants. Une qui a eu six ans le 26 septembre, puis une qui a eu quatre ans le 9 novembre. Donc, oui, je suis très occupée dans le sens que ça fait, on le sait, de zéro à six ans, c'est un petit peu un rock'n'roll parce que t'as pas une seconde pour toi, t'sais, puis d'autant plus que moi, il faut que j'arrive à balancer tout ça. T'sais, je dis tout le temps que ma femme est en politique autant que moi parce qu'elle gère des crises à la maison puis des fois, ces crises sont plus intenses que les miennes, t'sais. Fait que c'est d'arriver à développer. Chez nous, on est très fort sur la communication, la surcommunication. Moi, je suis une personnalité extrovertie qui, justement, je laisse jamais rien traîner. Fait que, t'sais, je veux dire, dans mon cœur ou dans ma tête, tout sort. Une fois que c'est sorti, bien là, on jongle avec. puis ma femme, c'est pareil. puis je dirais que l'équipe Maribène est très solide malgré toutes nos implications, les changements de carrière de ma femme, t'sais, la vie, la vie de famille. J'ai une petite maison que mon frère a bâtie en 2010 dans le Cap-Saint-Jacques à Pierre-Pont, en face de Charlemagne. Ma fille va à Charlemagne tout récemment parce que c'est en face, pas nécessairement parce que l'école publique, c'était pas une option pour nous autres, c'est juste, c'est vraiment trop proche. Ma fille va, ma plus jeune va encore à la garderie, une garderie multi, multi, multiculturelle. C'est ce qu'on voulait. Peu de jeunes parlent français, c'est ce qu'on voulait. Ma petite de 4 ans parle mieux en anglais que ma fille de 6 ans. Wow, quand même. Oui, oui, oui. Puis, non, non, c'est ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de diversité. une de ses éducatrices est haïtienne, l'autre est algérienne, voilée, pas voilée. Il y a une madame québécoise, il y a une madame égyptienne. Il y a vraiment diversité le fun au niveau des éducatrices. Moi, j'ai trouvé cool parce que je veux élever des enfants du monde. Je veux élever des enfants qui actent local, mais qui think global. Je travaille très fort sur une famille qui, selon moi, fait du sens. Jusqu'à date, tout va bien. Pas de problème de santé. On est bénis. Pas de problème de santé. C'est ça la base. Si tes enfants sont en santé, tout va bien. Cool. Cool. Fait que, qu'est-ce que tu dirais? Puis, on va revenir sur beaucoup de choses que tu as dites parce que je suis vraiment intéressé par comment tu jongles tout ça. Ça me fascine. Mais, plus près de toi, plus près de ta paternité, j'aimerais savoir quels sont tes deux défis en tant que père? Que mes enfants se respectent entre eux autres. Parce que, tu sais, c'est ce picat, là. C'est facile. ça se t'approche facilement. C'est picusque, oui. Oui. Fait que, pour moi, le respect envers eux, mais envers leurs frères et soeurs. Je dis frères et soeurs parce qu'ils ont deux cousins aussi. Mon frère, il a fait des enfants. Il y en a un de sept puis un de cinq entre les deux. fait que la grand-mère est occupée en masse parce qu'il y a comme une lignée gofé, gofé, gofé. Les fins de semaine, on essaie de faire en sorte qu'ils soient tout le temps ensemble. Puis oui, une des valeurs premières, une des consignes, c'est le respect, le grand R. Puis, définitivement, la confiance en soi, mais la confiance aux autres. Ça, c'est vraiment top of the tree. si justement les enfants arrivent à se respecter, selon moi, ils vont respecter leurs parents, ils vont respecter leur communauté, ils vont respecter leurs professeurs. Fait que la politesse, les trucs de base, vraiment. Le reste, des fois, je trouve que nos enfants sont plus intelligents que nous autres. Ils sont rapides. Ils sont beaucoup plus rapides et ils sont beaucoup plus perspicaces qu'on le pense. Fait que moi, j'ai une grosse confiance sans l'intelligence de mes enfants, sans nécessairement leur laisser faire n'importe quoi. Mais, ma femme est ultra mère poule, cloche de verre. Fait que moi, j'essaie de compenser nos bords. Fait que, tu sais, ma fille qui va m'arriver puis qu'elle va me dire « Ah, j'arrive pas à mettre mes souliers. » Tu sais, je sais qu'elle est capable. C'est fait que ça, je vais jamais le mettre son soulier. Je vais rester à côté pendant 15 minutes qu'il faut. Je vais m'asseoir dans les matchs. Elle va faire le bacon 50 minutes. Je m'en fous. Elle va le mettre tout seul, son soulier. Parce que je sais que sur un mois, s'il faut que je mette son soulier à chaque fois, bien, c'est l'équipe qui est perdante. C'est elle qui est perdante aussi parce que son soulier va se traduire dans plein d'autres affaires. Exact. Je prends tout le temps l'exemple. Ma plus vieille, elle a eu un bulletin il n'y a pas longtemps et ça disait dans le bulletin, « Ah, votre fille a peur de l'échec. Votre fille, elle va se décourager rapidement quand quelque chose, elle n'est pas capable de faire quelque chose. » Je regarde ma femme, je suis comme, il va falloir qu'on la mette au snowboard cet hiver. C'est moi qui s'en occupe. Il y a comme un balance qui s'installe. Avec ma fille, elle parle d'école avec sa mère. Après ça, moi je dis du bulletin, j'y parle de sport. Papère faisait du skateboard, il était professionnel en skateboard. Faire un 360 pip, ça pouvait prendre 300 fois mais il ne fallait jamais se décourager parce que quand tu l'avais, tu l'avais. Tout ce knowledge-là de se faire confiance en soi, pour moi, c'est la base de l'arbre. Oui. C'est un peu générationnel aussi, je pense. Nos enfants, ils sont tous un peu comme ça, la peur de l'échec. Il y a tellement de choses qui sont accessibles facilement et rapidement qu'ils se revirent de bord facilement mais ils délaissent, ils vont avoir tendance à délaisser beaucoup de choses en fil de route. puis c'est bien ce que tu fais de parler du fait qu'il faut persévérer. Je pense que c'est une valeur qui est super importante pour eux autres. Maintenant, on va rentrer dans le plus crunchy, je pense. Moi, c'est cette partie de mes interventions que je trouve le plus fun où on parle du day-to-day. On parle de qu'est-ce que ton day-to-day a de l'air et comment tu fais et comment tu fais ça. En étant conseiller municipal, en ayant toutes tes responsabilités à la charge, qu'est-ce que tu trouves qui est ton plus gros défi pour faire fonctionner toute cette machine-là? Là, on est dans une vidéo. Oui. Fait qu'une image vaut mille mots. Oui. Je vais montrer quelque chose. Ça, c'est une petite semaine. Mais ça a l'air de ça. Oui. Dans ma tête, ça, c'est ce qui est écrit. Mais ça, c'est pas les commandes que j'ai de ma femme le matin. Genre, va acheter du pain. Les petites affaires, mettre le vent de bébé dans l'auto. Des petites affaires qui prennent 15 minutes chaque. La femme, elle t'en donne au moins 6 en partant le matin. En plus de ta journée de travail, d'arrêter au métro en revenant, tout ça. Une journée dans ma vie, c'est quoi? C'est jamais les mêmes. D'une journée à l'autre, c'est jamais. Souvent, c'est difficile de savoir comment s'habiller. Si j'anime un galda de 600 personnes le soir, mais que je fais un levier de fond de hockey le matin, mon char, c'est comme mon locker. Où est-ce que, où j'ai un événement de skateboard la semaine d'après, il faut que j'aille... T'en fais encore? Oui, des fois, oui. Ah oui, cool. Oui. Je suis encore capable de faire des kickflips. J'ai mis ça en ligne il n'y a pas longtemps. Mais bref, tout ça pour dire qu'une journée dans ma vie de politicien, un politicien, on a été impliqué dans plein de trucs. Puis des différents crowds. Si j'arrive dans un conseil jeunesse, je ne sais pas nécessairement l'obligation de ma vie en ministre. Mais il y a des rencontres comme le conseil de ville. C'est le beau taille, c'est la cravate, c'est le beau veston. C'est beaucoup, beaucoup de chemises chez le nettoyeur. Donc, il faut que j'arrête chez le nettoyeur aussi. Les coupes de cheveux, les coupes de barbe, tout ça, s'entretenir est important. Pour moi, c'est une marque de respect de soi. Puis c'est important si tu veux faire en sorte que les gens te respectent, il faut que tu commences par te respecter toi-même sans nécessairement tomber dans, sans nécessairement manquer d'humilité dans ce qu'on fait. Mais il y a quand même une base. Puis en tant que personne qui travaille beaucoup avec les jeunes, pour moi, c'est important de projeter ça, cette espèce d'image d'estime de soi par ce qu'on porte, par ce qu'on est. Donc, tu sais, oui, s'occuper de soi-même, s'occuper des enfants, s'occuper de sa femme, je peux dire que dans un mois, les dates se font rares depuis que les petites sont nées. Mais ça, je pense que c'est très normal. Je pense qu'un policier, ça serait la même chose. en tant que politicien, tu sais, j'essaie de trouver des hobbies pour moi, tu sais, des hobbies pour nous deux puis des hobbies pour nous autres. Tu sais, il y a comme trois sphères dans ma vie qui nécessitent, encore une fois, un balan. Puis la communauté, tu sais. Parce que ma job, ce n'est pas une job, c'est un lifestyle. Je n'ai pas d'heures, tu sais, je n'ai pas de description de tâche. Mais j'ai élu, les gens ont confiance en moi, tant que veut, veut pas. Bien, il faut que je fasse tout ce qu'on me demande. Je dois être le civil servant que les gens ont décidé d'avoir. Fait que, je suis obligé de, pour moi, c'est une obligation, c'est un don de moi-même et c'est un don de ma famille aussi. Tu sais, c'est tout le temps la première personne que je remercie quand les gens me permettent de faire le travail que je fais. C'est très, très humble par rapport à ce privilège. d'être un élu. C'est vrai que c'est difficile avec les enfants, avec ma femme, mais ma femme est extraordinaire. C'est vraiment grâce à ma femme que je peux faire ce que je fais en ce moment. Définitivement. Mais c'était pareil avec la joie, tu sais. Je pense que on a, de base, il faut se respecter. puis tu sais, moi, j'ai toujours été une personne très, très hyper, hyper fonctionnelle. Dans le sens que je suis à joie, j'arrivais au bureau à 6h30 pour aucune raison parce que j'avais une idée. Il fallait que je l'exploite là, tu sais. Je me réveillais à 3h du matin pour écrire des notes. En dormant, je travaillais sur quelque chose sans me rendre compte quand je suis réveillé dans la nuit. Il y a une idée qui m'a juste surgi dans la tête puis il fallait que je la note. Fait que je me rendormais, je repartais le lendemain, j'y allais, tu sais. Mais c'est la même chose avec ma job actuelle, tu sais. Là, c'est juste on fait, fait. Un politicien, ça fait, ça fait, ça fait. Je me fais inviter à comme 6 places par jour, Fait que, il faut que j'arrive à, un, concevoir un horaire qui est humain, qui est faisable. Faut pas décevoir l'humain, décevoir. Mais les gens ont de la misère à comprendre ce que ça représente d'être un élu puis les gens comme moi, avant d'être élu, je me disais, ah, moi, je suis un petit gars de Pierrefond-Rocqueforto, ah, Pierrefond, c'est ça, Pierrefond, dans ma tête. Non, non, non. Pierrefond, c'est pas petit comme je le pensais. Pierrefond, c'est immense. Puis quand tu te mets à analyser les stratégies de déneigement, les stratégies de ramassage de vidange, puis tu réalises qu'il y a 258 kilomètres, c'est Montréal-Québec, juste dans ton village, puis chacun des kilomètres est important, c'est là où tu te dis pour sûr qu'il y a quelque chose qui marchera pas aujourd'hui. Il va falloir que je dis l'année. Comment est-ce que je le prends, est-ce que je le prends comme, ah, même, on a froidi ça ou ça n'a pas marché, na, 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 tu sais. Non, c'est toujours de voir comment on peut toujours optimiser les choses, puis de toujours garder cette espèce d'optimisme-là, tu sais. Fait qu'en plus de l'opérationnel, il y a tout l'aspect de représentation aussi, tu sais. Fait qu'une fois que l'opérationnel est fini, ça, les gens ne le voient pas vraiment, mais tu sais, ce matin, une rencontre avec les travaux publics sur le remontage de branches, puis l'arrivée hâtive de la neige. Comment est-ce qu'on a géré ça au niveau des communications, s'assurer que les citoyens, na, 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 tu sais. Mais il y a ça, mais il y a aussi ce soir que j'anime un gala après ça. J'ai un tournoi de poker dans la même soirée et je pourrais aller à un party d'LGPQ aussi. Tu sais, tout ça dans la même soirée, un vendredi soir. Je ne suis pas avec ma femme, là. Je ne suis pas avec ma femme, là. Tu sais. Fait que comment est-ce que j'arrive à faire que ça marche? Bien, je sais qu'après-midi, là, puis là, il va falloir que je vous laisse à une heure parce qu'il faut que j'aille à l'optométrice avec ma fille. Ma femme est au centre-ville. Fait que là, on arrive à... à trouver un équilibre parce qu'elle est contente que je puisse y aller le jour puis je fasse ces petits rendez-vous, là, parce qu'elle est au centre-ville. Donc là, ce soir, elle va passer une soirée avec l'été. Tout va bien aller. Demain, j'ai trois événements. Mais le soir, je t'aurai. Fait que tu sais, moi, je pense que l'idée, ce n'est pas nécessairement d'être absent. Mais quand tu es présent, Make it count. Fait que tu sois présent de la bonne façon. Tu peux toujours être à la maison, mais ça ne me donne pas de changer la lumière. Puis là, ta femme, comme ça fait trois semaines qu'elle te demande de changer la lumière, tu ne changes pas. Moi, quand j'arrive à la maison et que ma femme m'a dit de mettre les lumières, j'ai un 24-48 heures ouvert. Et max. Mais quand j'arrive, elle est contente que je vais dans le garage, je prenne l'échelle puis que je suis en train de changer la lumière. Juste ça, là. The world. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, je la regarde puis je suis comme avec l'enfou, genre, je n'ai pas oublié ce que tu m'as demandé. Fait que it makes the other person understand that you're there. Wow. Il n'y a pas, tu n'es pas en train de gosser sur ton cellulaire assis de répondre à 70 requêtes sur Facebook de gens que tu ne connais pas. Tu es avec elle. Tu sais, on a aussi développé avec ma femme des meetings de garage. Des meetings de garage? Ouais. Ah ouais. Comme, le garage est comme devenu un bar. Ah ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça prend des meetings de garage. Tu sais, parce que ta femme, elle peut regarder des émissions, là, de RuPaul, là, puis de Queer Eye, de whatever. Elle peut faire ça ou, ou être dans le garage avec toi en train de jaser de ce qu'elle a fait dans la journée puis, tu sais, c'est quoi les remarques du professeur parce qu'elle est allée voir le prof la veille, tu sais, elle vide son sac, tu sais. Les meetings de garage, c'est que les deux ont vide nos sacs de job, mettons, tu sais, il ne va pas bien à job ou ce qui dérange dans nos vies professionnelles. Une fois que ça s'est éclairé, ils l'ont dit déniaisé, puis là, peut-être, peut-être que tu vas être chanceux. Parce que c'est aussi que c'est important, là. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est clair. Faut être chanceux aussi, là. Oui, la vie, on n'est pas fait de, tu sais. Oui, on n'est pas fait de quoi. Exact, exact. Fait qu'il y a tout ça aussi. Fait que ça prend des meetings de garage. Puis, tu sais, le meeting de garage, tu sais que ça va se résulter en quelque chose de positif. T'es comme obligé, là, tu sais. Peut-être que ça n'ira pas jusqu'à vraiment être chanceux, là. Ben, tu vas quand même être capable de bonder avec, tu sais, ton partner, ta partner, la fille qui fait que toute cette craziness-là fonctionne, tu sais. Puis souvent, on se dit, puis ma femme, on se dit, why so much? Pourquoi qu'on ne va pas élever des chèvres, en quelque part, tu sais, ou qu'on trouve des petites jobs, tu sais, des petites jobs, là, je ne sais pas, moi, puis tu sais, ça n'existe pas des petites jobs, là, mais tu sais, des jobs qui ne nécessitent pas ta présence à toutes les minutes, toutes les secondes, tu sais, comme elle aussi, elle a une grosse job de directrice marketing dans une boîte, fait que tu sais, elle a des employés, elle a du monde à gérer, tu sais, puis c'est stressant de gérer du monde, tu sais, puis à mon niveau aussi, tu sais, j'ai un attaché au cabinet, j'ai un attaché ici à l'arrondissement, j'ai un attaché au parti, tu sais, les nouvelles sortent tous les matins, tu sais, il y en a un qui est pas content là-dessus, l'autre est content là-dessus, tu sais, c'est géré, tu sais, du monde, puis faire en sorte que les choses avancent pour les causes que je défends depuis toujours, là, encore la jeunesse et l'itinérance, que ce soit à un milieu communautaire ou en politique, tu sais, ça reste les mêmes thèmes, puis à un moment donné, bien, tu as des victoires puis d'autres fois, tu n'en as pas, mais tu sais, c'est de prendre ça sur du long terme, c'est un marathon, être élu, puis le fait de balancer ça avec ma femme, c'est sûr que c'est elle qui a la priorité, si elle me dit que tu t'enviens à la maison, je n'ai pas le choix, mais c'est elle qui décide, c'est elle qui est contente, tu sais, si elle a le feeling, si ta femme a le feeling, que c'est elle qui a le bout, c'est elle qui va pouvoir arrêter les choses, les faire avancer plus vite ou les ralentir, je pense qu'elle va être heureuse. Ah, c'est sûr. Dans mon cas, c'est ça qui marche. C'est sûr. Puis, comment tu vois ça par rapport à tes enfants, donc tes deux filles, comment tu les impliques? Premièrement, il y a ton implication communautaire qui est, comme j'ai dit tantôt, c'est honorable, puis c'est le fun que tes filles vivent ça. et comment tu vois qu'elles le vivent et comment toi, tu leur démontres que c'est important? Je vais donner des exemples bien concrets, OK? OK. Le fait que je suis la personne que je suis, cette personne qui est facile d'approche, cette personne qui veut que les autres autour de soi se sentent à l'aise d'être eux-mêmes, même s'ils ne sont pas parfaits, cette personne-là qui n'est pas dans le jugement nécessairement, cette personne-là qui veut juste la participation. Je ne veux pas qu'elles amènent des filles dans ces événements-là. Je sais que ça se transmet. Oui. Je vais te donner un exemple. Ma petite Gabrielle de 4 ans, c'est la personne la plus sociale sur la planète Terre. La petite son père. C'est dangereux parce que, mettons, tu vas dans un magasin, elle aborde les gens winners. Ah, ouais. Elle leur jase. Elle leur jase. Ça, madame, ce n'est pas vraiment beau. Écoute, il y a plein d'histoires cocasses comme ça, mais elle est complètement à l'aise avec les autres. Puis, pour moi, ça, là, c'est une force d'être à l'aise avec l'autre. Oh, mon Dieu, si tu es à l'aise avec un étranger, c'est sûr qu'il faut y apprendre, qu'il faut s'y modérer. On s'entend, là. Mais la plus vieille aussi est comme ça. Ce n'est pas des enfants gênés. C'est du monde qui sont complètement dans un party. Ils vont aller parler avec leur tante qu'ils ont lu une fois en 4 ans. ils vont aller leur jaser, puis ils vont leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait le matin, les Cheerios. Maman m'a dit ça pendant que je mangeais mes Cheerios. Il y a quoi de... C'est des épaules. Pour moi, c'est important de les amener avec moi dans certaines circonstances. Veux pas, quand tu es un politicien, tu es allé dans une fête hivernale, mettons. Puis là, ma fille, elle voulait voir Tigalo. Tigalo, c'est la mascotte de Pierre-Pont-Rosborough. Il y avait à peu près 70 personnes. Moi, en tant qu'élu, je vais voir tout le monde. Je connais tout le monde. Lui, il m'a déjà dit que ses branches n'étaient pas ramassées. Lui, il m'a déjà dit qu'il voulait faire une affaire comme une autre terre. Est-ce une employée qui travaille comme dans la direction du développement social qui nous parle d'une politique XY? Le maire est là. Bonjour la maire. La maire, tu sais. elle a de voix jasées avec tout ce monde-là. Puis ça, c'est un apprentissage qui est incroyable. Elle se dit « Ah, OK, bien, finalement, je suis en sécurité. Non seulement parce que j'étais avec papa, mais papa, il me démontre que ce monde-là sont fins. mais on grandit tous dans une société où est-ce qu'on nous fait peur pour tout. Aujourd'hui, c'est rendu malade. J'écoutais Denis la petite place la semaine passée, 80 % de ce que Denis fait, ce serait plus possible aujourd'hui. Denis, il y a 5 ans, il prend son petit bicycle et il s'en va au parc dans une forêt seule. Voyons, je ne peux plus faire ça. Je serais avec des enfants aussi, puis c'est non à chaque deux mots. Exact. Le fait que ma fille voit qu'il n'y a pas nécessairement de crainte envers l'autre, pour moi, ça, c'est un apprentissage que je lègue. Tu sais, ma blonde n'est pas comme moi. Elle est plus réservée, elle est plus introvertie pour ne pas dire autre chose. Mais tu sais, elle est vraiment plus comme, on va dire casanière. Moi, je suis l'inverse. Il y a fait un beau balance entre, oui, tu peux être à la maison, lire toute ta journée puis être heureuse, mais tu peux aussi être comme papa, tu sais, qui lui, il serait malheureux de passer la journée assis sur un divan à rien foutre, tu sais, parce que papa, à un moment donné, il faut qu'il voit du monde, il faut qu'il change le monde, il faut qu'il teste tout, qu'il goûte à tout, tu sais, qu'il a besoin d'être stimulé, tu sais, fait qu'elle, tu sais, les filles, ils voient ça, ces deux modèles-là, tu sais, puis je dirais que ma plus jeune, elle me ressemble plus en ce moment puis ma plus vieille, elle ressemble plus à ma femme, tu sais. Ça arrive que des fois, tu sais, on parlait tantôt de trouver un équilibre, tu sais, juste être avec papa. Je me force une fois par mois d'en prendre une des deux puis d'aller au chalet tout seul avec. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de connecter avec eux. OK. Tu sais, eux, c'est des enfants, ils ne savent pas trop, tu sais. Théoriquement, si ils sont connectés à toi, tu es leur père, tu sais. Mais moi, je suis dans plein d'affaires. Tu sais, il y a le moi avec moi, il y a le moi avec ma femme, il y a le moi avec, avec, tu sais, mon équipe, ma blonde, ma femme, puis il y a moi avec la communauté, tu sais. Puis il y a moi avec, mettons, l'aspect job, tu sais, l'opérationnel, travailler avec les services, tu sais. Pour moi, c'est important de tout mettre ça de côté, prendre un petit moment puis c'est elle qui décide ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, je vais aller au magasin de bonbons. après ça, je veux qu'on arrête chez la voisine au chalet, Monique, comme une voisine, elle est, tu sais, sans s'entendre. Ils ont besoin de savoir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est correct, tu sais. Fait que, tu sais, on va voir Monique, Monique, c'est une madame de 80 ans, ex-prof en philosophie dans un sujet, tu sais. Alors, genre, tu sais, c'est comme une grand-maman, tu sais. Fait que, elle veut voir elle, puis après ça, tu sais, elle veut écouter des bonhommes, puis après ça, elle va faire la sieste, on va préparer tout ça ensemble, qu'est-ce que tu veux manger, je veux manger du spaghetti, OK, tu sais. Ben, c'est elle qui décide. Ouais. Et ce feeling-là, pour moi, il est important, parce que c'est le moment que je prends pour être 100% à elle. Parce que toute la semaine, tout le mois, t'es partout. Ouais. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant que t'en prennes une à la fois. Parce que, tu sais, t'aurais pu, t'aurais pu prendre les deux puis y aller. Mais une à la fois, c'est encore plus powerful, parce que, t'sais, t'as le lien direct, puis t'sais, je veux dire, vous avez cette intimité-là, à deux, ça vous appartient, à vous deux. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Puis, t'sais, Marion est pas pareil que Gabriel. Ils sont pas des, pas les mêmes humains, t'sais, puis c'est important de, comme, les traiter comme ils sont, plutôt que, t'sais, en même temps, je suis moi, puis t'sais, je veux être l'influence que je suis en tant que papa envers eux. Puis ça prend un moment parce que, veut, veut pas, leur mère passe plus de temps que moi avec les enfants, t'sais. Donc, il faut que je fasse ma job, moi, avec, t'sais. J'ai cette responsabilité-là. Moi, j'ai eu un père très présent, très autoritaire, mais très présent, t'sais. Fait que, pour moi, c'est important de, comme, léguer ça à mes enfants, t'sais, que plus tard, ils vont me prendre un exemple. Je dois être cet exemple-là. Puis c'est une pression que je me donne, t'sais. Puis je la balance dans autre chose. Ouais. En tout cas, c'est vraiment le fun de voir la dynamique que t'as, parce que c'est, tu l'as dit tantôt, là, t'as un horaire de malade mental, mais là, de te conscientiser au point de dire, regarde, je vais prendre une fois par mois chacune de mes filles pour passer ce moment privilégié ensemble, c'est solide. J'adore ça. On est presque à la fin. Benoît, je pourrais je pourrais le garder encore longtemps, mais je sais qu'on doit terminer. Moi, j'aimerais vraiment savoir d'où ça vient cette passion-là pour les gens. C'est drôle que tu dises ça parce que quand j'étais au primaire en maternelle, j'étais hyper gêné. Hein? Ouais, ouais, on m'appelait le petit ange parce que mon frère, lui, c'était une tornade, c'était Tasmanian Devil, tu sais, hyper actif à côté. Moi aussi, je suis hyper actif, mais lui, il était hyper actif à filmer, dès l'âge de deux ans, tu sais. pis je pense qu'au fil des années, j'étais moins extroverti à cause que lui, il était plus. Fait que j'essayais de compenser, je voyais l'impact de ce que ça faisait d'être extroverti. Pis là, à un moment donné, tu peux pas t'empêcher d'être scoté. Ouais. Fait que le fait d'être cette personne-là qui a besoin d'avoir, je pense, d'une façon innée, c'est pas, c'est même pas intentionnel, j'ai besoin des autres autant que ça peut sembler des fois que les autres ont besoin de moi, mais c'est pas le cas. C'est, pour moi, ma passion pour les gens, c'est pas, c'est un trait de personnalité plus qu'une passion. C'est plus, je suis né avec ça, c'est intrinsèque. Je pourrais dire que ma mère est un peu comme ça, on avait quatre ans, pis on arrivait chez la couturière, pis ma mère elle jonsait de sa fin de semaine avec le gars du pressing, le gars du le nettoyeur, pis elle jonsait avec, pis là, un moment donné, ça arrivait quand j'étais bien jeune, je disais à ma mère, je disais, maman, c'est qui ce gars-là? Il connaît-tu? Ma mère est comme ça. C'est la première fois que je le rencontre. OK. Mais je voyais dans la face du bonhomme que lui, dans sa tête, dans sa façon d'être, il faisait 30 ans qu'il se connaissait, pis c'était pareil. Pis j'ai fait comme, OK, ça c'est vraiment powerful, c'est powerful. Je pourrais juste arriver là, pas jaser, pis je suis même personne aujourd'hui, tu sais. J'arrive chez le métro, je connais le gérant, je connais les deux des emballeurs, la caissière, pis tu sais, je jase ça que ma blonde, elle m'empêche d'aller acheter des affaires. Parce qu'aller au Furview, c'est un peu comme Mardot, va au Furview, Mardot. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu passes la journée-là, parce qu'ils ont passé tellement de temps en tant que travailleurs de rue, tu sais, qu'à un moment donné, j'étais comme, I thought I was famous, tu sais. C'est ça, lui, c'est légende là-bas, tu sais, mais lui aussi, il y a cette trait de personnalité-là. Il y a cette aptitude ou ce trait de caractère-là qui fait que, écoute, s'il peut voir mille personnes dans la journée, pour lui, c'est quelque chose de plus. c'est pas... Puis aussi, en même temps, ça m'arrive aussi comme personne que j'ai aussi besoin de me reconstruire, tu sais, parce qu'il y a du monde méchant. Il y a du monde méchant, tu sais. C'est pas vrai que ça coule comme sur le dos d'un canard. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'insensible. Je suis pas... Tu sais, je suis pas... Ça m'affecte, là, quand quelqu'un qui fait des coups pour se remonter ou, tu sais, te pile sur la tête pour pouvoir... Tu sais, l'humainerie, hein, l'hômerie, là, partout où on va, tu sais, il y en a surtout en politique, là, tu rentres là-dedans, on te dit, tu vas voir, tu vas voir, c'est rare. Mais c'est très rare. C'est très rare. Très, très, très rare. Humainement. Puis les valeurs sont pas les mêmes. Tu sais, ce que tu pensais qu'il était, ce n'est pas. Fait que c'est important aussi de prendre du temps pour soi puis de s'isoler puis d'aller faire le... Comment je pourrais dire? Aller récupérer. C'est un marathon. Oui. Ton être, ton âme, il faut aussi que tu la cultives. puis comment tu fais ça, bien, il faut que tu aies des passions à toi, cachées. Puis je ne vous dirai pas ce que tu as. Ah, OK, OK. Parce que, justement, il faut que tu aies cette espèce de petit jardin-là pour aller te cultiver, tu sais, puis replacer tes petites plantes au fond de toi puis faire en sorte qu'il y ait plus de fruits qui sortent de ton aide que ce que tu as à offrir aux autres, tu sais, parce que tu ne peux pas juste aller dans la communauté puis avoir rien à offrir pour que tu aies quelque chose à offrir. C'est quoi? Il faut que tu sois créatrice pour toujours être compté, toujours être heureux d'offrir, tu sais, d'offrir quoi? Oui. Parce que tu es tout le temps, tu es vulnérable un peu, parce que tout le monde te voit sous ton meilleur jour quasiment à chaque fois. C'est ça. on ne peut pas vraiment te permettre de démontrer de la vulnérabilité en public. Absolument pas. Parce que veut, veut pas, il y en a qui vont prendre avantage. Puis pour moi, de démontrer qu'on est sensible, c'est une force. Peu de gens voient que pleurer ou moi, je pleure. Moi, quand je suis vraiment passionné de quelque chose, je le montre. Je ne suis pas de cette génération-là. Je n'essaie de pas de perpétuer que l'homme n'a pas le droit de pleurer. J'essaie de faire en sorte qu'on soit non-genré dans des discussions. Fait que c'est ça. Good. Bien, encore une fois, merci beaucoup. ah oui, je tenais à te dire quelque chose qui m'a touché personnellement. la dernière crue des eaux, la dernière crue printemps-terrières, tu as fait une job incroyable avec ton monde à l'arrondissement et tu as été un influenceur dans toute la région. Même moi, j'étais à l'Île-Bizarre et honnêtement, je voulais te remercier pour ça parce que ça a été un travail de force. On dirait que tout était réglé au quart de tour. Je ne suis pas surpris quand je t'entends parler et tout ça, mais les gens qui se sont rattachés pour venir aider la communauté, ça a été vraiment incroyable. Je voulais te faire un coup de chapeau là-dessus en terminant. Ça ne peut pas se faire sans les autres. Non, c'est clair. Moi, j'ai donné mon temps, j'ai donné mes talents, mais il y avait beaucoup de talent autour de moi et beaucoup de temps de d'autres gens. Si j'ai été la personne qui était le visage de plein de gens qui étaient bénévoles, c'était un peu grâce aussi au maire qui lui était occupé avec le politique, les médias, les opérations au niveau de l'école bleue, il m'a donné la responsabilité de mobiliser la communauté au niveau des bénévoles, mais les bénévoles qu'on a eus étaient incroyables. J'ai fait des amis là-dedans, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui à ce jour continuent de s'impliquer. J'ai essayé de transformer cette catastrophe naturelle-là en quelque chose qui finalement aujourd'hui peut sembler positif parce qu'il y a toutes sortes de ramifications à cette implication. J'ai canalisé cette implication-là vers d'autres groupes, vers d'autres initiatives et le fait de connaître ces gens-là, ça fait en sorte que je pense qu'on va être plus prêts printemps prochain si jamais ça va se représenter. Moi, si tu m'amènes et que tu me parles justement des inondations, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si je fais cette entrevue-là, au printemps prochain, si je lève la main, s'il vous plaît, venez me voir à PCHS, puis venez me donner un coup de main. Good, moi, c'est clair que je vais le faire si je peux. Définitivement, je l'ai fait pour aider cette année. Je te remercie. Good. bien, merci encore pour ton temps, Benoît, ce fut très apprécié. Quasiment à 50 minutes, fait que j'ai réussi à te soutirer pendant 50 minutes de ta journée. Donc, encore une fois, un gros merci et à la prochaine. Adios, amigos. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501